Bonjour à tous, Konrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. Je suis ici depuis quelques jours en Ukraine. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs villes et voir les opérations de la Croix-Rouge ukrainienne, le travail du personnel et des bénévoles de la Croix-Rouge. Un travail extraordinaire de l'aide au niveau du support alimentaire, le support psychologique, premiers soins, une présence dans plusieurs endroits. En plus de l'aide financière, du soutien en biens matériels, nous avons aussi une quinzaine de Canadiens qui sont ici, des experts. Une anecdote parmi plusieurs, j'ai rencontré Olga qui était engagée depuis plus de 30 ans avec la Croix-Rouge ici, avec Paulina, une jeune bénévole de 15 ans. Donc, ils s'occupaient des gens en transit à une gare, leur fournissant de l'aide matérielle, du réconfort, un support en termes de direction. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en parlant avec eux, Paulina et sa famille ont évacué de Kiev et c'est Olga qui les a pris en charge. C'est des gens qui ne se connaissaient pas. C'est l'entraide ici en Ukraine. Tout le monde a pris des familles à charge, se supportent et en plus, dans ce cas-ci, font du bénévolat auprès de la Croix-Rouge et aident les gens qui sont en transit. Donc, beaucoup de cette entraide qui est présente partout, un travail très engagé de la Croix-Rouge, des bénévoles, du personnel, qui sont aussi affectés dans cette situation. Ils ont témoigné des remerciements importants à tout le personnel et les bénévoles de la Croix-Rouge qui les soutiennent aussi, la population canadienne. Encore un autre exemple du mouvement de la Croix-Rouge.